bien ensuite l'exercice 6 soit un miroir sphérique miroir sphérique de centre c donnant d'un objet réel à 1 une image réel à 2 donc réel réel on se place dans le cas du stigmatisme approché toutes les angles sont faibles sont faibles donner la relation entre alpha oméga et i et alpha prime oméga et i très bien donc deux relations ça et ça dans la condition de gauche l'arc si est assimilé au sigmo très bien dans les trois relations entre h sa 1 oméga et i puis h sa 2 oméga et i et enfin entre h s c et oméga titouir une relation entre h sa 1 sa 2 et oméga titouir la relation de conduisant du miroir sphérique avec origine au sommet est très bien donc la figure sans donc à un objet réel et l'espace réel et l'image réel donc l'espace réel ou l'espace réel ça espace imaginaire de l'objet et de l'image donc l'objet virtuel et l'image virtuel donc l'objet où l'objet où l'image est réel et l'image est réel et l'objet où l'image est réel c'est réel l'ongle i l'ongle i donc la même zongle i très bien donc stigmatisme a procédé donc les angles sans fil donc sinis 1 alpha égal alpha sinis ou la tangente alpha égal à alpha cos alpha égal à 1 très bien donc tangente de alpha égal à alpha sinis alpha égal à alpha cos alpha égal à 1 très bien donc entre trois relations entre alpha oméga et i très bien donc première question donc alpha oméga et i donc de sa point i donc par triangle l'ongle à 1 et c'est l'ongle ça alpha plus i plus ça paie moi oméga égal à quoi égal à donc oméga égal à alpha plus i donc première relation plus de l'ongle au l'ongle de sa part et donc deuxième relation par triangle qui est tout ça est tout ça c'est sûr que j'ai déçu donc 1 alpha prime et 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 donc c et très bien est-ce que c'est l'oméga plus I plus l'ongle ça, pi moins alpha prime, égale à quoi, égale à pi donc I qui est vous, alpha prime alors l'oméga égale à alpha prime, moins I donc deuxième bonne notion très bien, donc question 2 dans le condition de cause, c'est l'arc SI égale à donc ça égale à sigmo donc ça égale à sigmo égale à S donc ça égale à H très bien, I égale à 1 donc I égale à H dans les trois relations H, SA1 et oméga I très bien, donc première relation donc 2, question 2 donc tangent sur alpha égale à H sur SA1 tangent sur alpha égale à H sur SA1 donc on dirait que H égale à quoi, égale à IS égale à ES divisible par SA1 donc 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 première relation donc alpha fibre donc égale à quoi, égale à alpha le même principe dans la deuxième relation H S1 et I donc tangent sur omega non, c'est non, c'est ici on a des HSA1 donc sinis oméga oui et donc on a comme ça alpha égale à quoi ? donc on a donc alpha égale à quoi ? égale à oméga moins i donc oméga moins i première relation égale à quoi ? es l'ih h khaliwa h nouveau h sur SA1 très bien donc troisième relation quatrième relation donc 100 HSA1 oméga i donc tangent tangent oméga égale à quoi ? h sur SC donc égale à quoi ? égale à oméga donc oméga égale à h sur SC donc allez enfin donc ici maintenant 5 2 donc on a tangent de alpha prime égale à quoi ? égale à quoi ? sur SA1 ok ? égale donc égale à alpha prime alpha prime égale à quoi ? égale à oméga plus i donc quoi ? donc alpha donc oméga donc oméga plus i égale à quoi ? égale à h sur SA2 donc elle dit quatrième relation très bien elle dit quatrième relation quatrième relation très bien donc question 2 commune 9 question 3 et 4 quatrième relation donc on va mettre d'éhane qui est qui est on va, donc on va faire en plein qui est C'est quoi ? qui est qui est les idouïr et en estin thys une relation entre h et sa1 et omega donc donc on s'en vient donc on s en aïe et sa 2 aïe h aïe et omé donc la laitumé 3 plus 4 égale donc il simplifie et moi il est donc simplifié donc c'est vrai donc qu'ils sont trois par la relation 3 et 4 donc 3 plus 4 les gars donc voilà si tu sais mais si c'est égal à 7 donc ça plus 100 donc simplifié i avec moins et 3 2 z égal égal à quoi h fois 1 sur sa 1 plus h donc le factor h 1 sur sa 2 très bien que dit la relation donc question 3 à 4 et de la relation de conjugaison très bien dans la relation de conjugaison n'est ce genre d'oméga mais si le vici est une semaine relation 6 très bien donc question 4 je vais avoir la relation de conjugaison très bien donc voilà si je crois 1 1 2 1 2 3 2 3 3 donc la maire oméga égal à h sur s c donc d'après d'après qui est 6 et 5 on a on a on a quoi donc 2 fois oméga oméga égal à quoi h sur s c égal h fois 1 sur s a 1 plus 1 sur s a 2 très bien donc simplifié h 2 ou là 1 sur s a 1 plus 1 sur s a 2 égal à 2 sur s très bien concrède que c'est normal à sur le congé de l'homme a dit que c'est seulement oratio le congé de l'homme avec deux miroirs sphériques avec origine ou sommet s donc il y a des démontrages et la réglation de l'homme a dit qu'on se rend compte donc comme tu veux dire sur les égaleux qui nous sommes dans le camp de la réglation il y a des démontrages et il y a des démontrages et c'est une démontrages donc il faut que vous puissiez sur ce qu'on a dit bien Et maintenant on va enlever les conseillers On a une première étape. Et on va enlever cet exercice qui est d'être un exercice qui est d'améliore et qui est d'améliore. Et on va en faire le plus. Donc, pour vous rappeler que vous venez vous. C'est clair. Donc j'ai l'écoute de la course. Donc c'est une démonstration. Donc c'est une démonstration. Donc vous pouvez comprendre ce que vous avez. Merci de vous abonner.